donc après avoir déposé la batterie on doit effectuer son le contrôle c'est tester la batterie avec un appareil donc on met la batterie sur une table on cherche un multimètre vous avez eu connaissance de cet appareil parce qu'on a étudié comment contrôler avec un multimètre donc on regarde comme la batterie c'est un accumulateur à courant continu on doit sélectionner dans la partie où on a tension en courant continu ici au niveau de 20 on est à l'heure à 20 pourquoi parce que la tension de la batterie avoisine entre 12 12 50 13 14 la batterie d'accumulateur de véhicules ne doit pas dépasser 20 comme tension donc on a jusqu'à 13 50 14 au niveau de la batterie c'est pourquoi on doit mettre le curseur à 20 dans la patte des tensions des courants continu et vous avez deux fils rouge et noir le fil rouge c'est pour la borne plus du multimètre et le fil noir c'est pour la borne négative du multimètre au niveau de la batterie vous avez deux bornes borne positive et borne négative borne positive c'est la borne plus borne négative c'est la borne moins le multimètre est allumé on a mis le curseur à 20 on prend la borne plus du multimètre on repose au niveau de la borne positive de la batterie la borne négative du multimètre on remet au niveau de la borne négative de la batterie et ici on lit la tension de la batterie ici vous avez une tension de 12 volts quand à la lecture on a une tension de 12 volts la batterie est en bon état 12 et plus on a une batterie en bon état mais si la batterie a une tension inférieure à 12 qui avoisine 9 950 10 sachez que la batterie la batterie est à entretenir ou à revoir ça peut être une batterie qui est en mauvais état donc la batterie qu'on a eu aussi actuellement la valeur affichée c'est une valeur qui est qui donne une valeur normale de la tension donc c'est une tension de 12 volts c'est une batterie qui est en bon état à part la tension ce qu'on peut voir c'est l'état des cosses pour voir est ce que les cosses sont partout usées et l'état du bac ce qu'il n'y a pas fissure qui permet à l'électrolique de fuir quelque part donc on a vu que c'est une batterie qui est en bon état donc au niveau des cosses il n'y a pas de sulfation les cosses ne sont pas trop usées ne sont pas usées donc le bac aussi est en bon état il n'y a pas fissure ni de casser donc on voit que c'est une batterie qui est en bon état qui donne une tension de 12 de 12 volts regardez donc c'est une batterie qui était en bon état qu'on peut reconduire merci